Bon, vous savez très bien que je suis plutôt main trapper, même si j'aime bien explorer les possibilités offertes par la chasseuse, par Pyramid Head, Mayers ou encore Deathlinger. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est protéger un concept. Protéger un concept, ça passe aussi par protéger un sortilège, un sort. Aujourd'hui, il s'agit de Mangeur d'Espoir. Je vais vous montrer comment je protège Mangeur d'Espoir face à des survivants qui sont très motivés à l'idée de désensorceler mon totem. C'est parti, mon... Aaaaaah ! Ok. Alors, est-ce que... T'es dans un coin ? Ok, déjà, ça me plaît. Déjà, déjà, ça me plaît ! Déjà, ça me plaît. Ok. C'est l'histoire du... ça me plaît ! Ok. Je vous ai vu les... les potos ! Mais laisse-moi... Ok. Non, vous êtes ici, toi, t'essaies de me... me charmer. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait me charmer. Point, 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 point... Alors, un, deux, trois, nous irons, sauf... Ok. Ok, toi, t'es là. Mais... Mais pourquoi est-ce que je... Bah, attends... Mais... Mais... C'est la muscu ! C'est la muscu ! Trop de muscu, trop de muscu ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Attention des dards, raté ! Ok. Pas de lampe dans les yeux ! Ok, là-haut. Je comprends. Je ressens la même chose. Alors ça, on va casser ce... Il faut que je recule, pour qu'au moment où il le décroche, j'ai... Mangeur d'espoir qui s'active. Là, Mangeur d'espoir peut s'activer. Donc, il faut que je garde... Voilà, et deux, un. Il faut que je garde... les... les éléments, ici. Ok. Il faut que je mine le terrain à mes deux. Ouf ! Là, pareil. Donc, je mets ici. C'est chaud parce que les... les moteurs sont... répartis de manière pas évidente pour moi. Donc, ce que je peux faire, c'est plutôt... poser des pièges autour et les surveiller. Notamment celui-là, qui est ici. Qui est plutôt éloigné. qui n'a pas été touché. Il a été soigné. L'autre. Est-ce que j'ai... Ouais. J'ai ça qui est pas mal. Ici. Mais j'étais en train de faire la visite, mon gars. J'étais en train de faire la visite. Pourquoi tu fais ça ? C'est dégueulasse. Palette. Reviens. Non. Ça t'en fasse. Très bien. Je vais péter la palette là, ici. C'est parfait. Je vais faire tomber une autre palette qui est là, en face. On passe à l'intérieur. à l'intérieur. Pourquoi pas. Ok, ok. Dead Up ou quoi, toi ? Non. Est-ce que j'aurai le temps de t'amener à l'intérieur ? Bonne question. Attends, t'es du ponton. Mon gars, on le voit, 3 places. Ok. Je vais t'amener à l'intérieur, ici. Ça va être intéressant pour moi, parce que je vais retourner vers les autres moteurs. Il va falloir que ceux qui soient là-bas, Ted, ils ont fait le moteur du bateau. Là, il va falloir que je compte vraiment sur le fait qu'il tente de se sauver les niches. Et ça va passer par, voilà, poser ce moteur, ce piège ici. Parce que là, on a quoi ? On a une palette. Là, ils vont tenter peut-être de réparer celui-là. Sauf que... Bonjour. Ok. Il ne faut pas du tout qu'il répare celui-là. Pas du tout. Sinon, ça va être très problématique pour moi. Il faut que je l'amène le plus loin possible. Et pourquoi pas, ici. Voilà, c'est très problématique pour moi. Je suis à deux jetons. Ils vont commencer à sentir leur douleur dans pas longtemps. Ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre ça là, et prendre le deuxième, ici. Et bloquer aussi cet endroit. Non, non, pas du tout. Allez. Voilà. Ici, peut-être. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par là, ou par l'autre côté. Là. S'ils le décrochent... Mais non, mais... J'ai les épaules trop larges niveau hitbox, mon gars. Ok, il y en a un qui est juste là. Salut. Peut-être qu'en allant en face... Voilà. Là, maintenant. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Bah ouais. Lightbox. Il a chopé Lightbox. Genre la clonette qui est là, avec les épaules en mode... Euh... Je comprends pas. J'ai vraiment les épaules trop larges. Vous croyez que c'est le t-shirt ? Je comprends pas. Et moi, je fais, oh, je te comprends. Moi, tu sais, à chaque fois que je porte un t-shirt rose, c'est pas facile facile, hein. Il y a des moments où ça met en évidence mes épaules. Ouais. Ouais, ouais. Pas facile facile. Je comprends. Non, mais non ! J'ai porté... Oh, mon t-shirt rose ! Oh là là ! Pas foufou. Pas foufou. Ah... Oh bah dis donc ! Y a le gars, là ? Là, ils sont tous en mode no-head, là. Bah attends ! Bah ! Bah alors ! Bah ! Bah t'es où, petit gentil, là ? Ah, ok. Validez, comme ça, je peux tous vous mourir. Merci, JL, pour me follow. Ok, bah là, là, bah t'attends maintenant mon gars. Comment on dit, euh... Pouf, pas de prout. Censuré. Là, c'est pour... Avertissement pour les prochains qui passent par là. On en parle ou pas, du coup ? Vas-y saute. Saute. Saute, 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 petit chemin. J'ai entendu les bruits, là, comme ça, ici autour. Ah, je t'ai vu. Quoi ? Attends. Ah, c'est le... Le pont... Le pont qu'il faut pas trop fréquenter. Tu sais quoi ? Mais non ! J'ai mon t-shirt rose ! Oh là là ! Attention, t'as aussi ton t-shirt rose ou pas ? Et ouais ! Je sais, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, à chaque fois que je porte mon t-shirt rose... Ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Ça, c'est... Petit moment de prévention, c'est... Les gars, si vous... Si vous passez dans le coin, Mouah, c'est peut-être un peu dangereux, t'sais quoi ? Peut-être. Un peu. Hein ? Ce bug, il est trop drôle. Oh, il est là. Oh, c'est génial ce que tu viens de faire, là. Mais un peu inutile. Salut, celle-là. Je vais faire les choses propres. Allez, cadeau pour ton maman. Sous-titrage ST' 501